Heureux de se retrouver, les Bairnais ont repris l'entraînement collectif hier, après plus de 10 jours d'arrêt obligatoire d'isolement et d'incertitude. Trois cas de Covid avaient été détectés. C'est la première fois qu'on connaît un peu ce truc de Covid, de mise un peu à l'écart, reprise en petits groupes et compagnie. De toute façon, on devait passer par là une fois dans l'année. Ça s'est super bien passé, on a réussi à se regrouper par visio de temps en temps pour faire certains trucs. Ça nous a fait un peu plus de repos. Il faut prendre comme ça. Un repos forcé qui est plutôt mal tombé. Juste après la victoire face au stade français, la machine paloise était repartie dans le bon sens. Plutôt un inconvénient, je dirais, parce qu'on était quand même sur une bonne dynamique. On aurait aimé continuer là-dessus et utiliser ça pour essayer de grandir un peu plus sur notre jeu, sur nous-mêmes, sur l'ensemble de notre rugby. On a essayé de garder de la clarté chez les joueurs pendant cette coupure pour éviter de perdre trop de temps sur notre reprise aujourd'hui et le peu d'entraînement qu'on va avoir jusqu'à dimanche. Trois jours d'entraînement seulement avant d'accueillir Clermont ou Hameau dimanche. Des Auvergnats en plein doute actuellement après trois défaites de rang. Mais des Auvergnats qui feront le déplacement en Berne avec, on l'imagine, un très gros appétit. Je ne vais pas analyser Clermont dans la situation de son état d'esprit. Je crois qu'il faut se concentrer en nous. Il faut se concentrer cette semaine et faire une grosse bataille. On sait que Clermont c'est une grande équipe, qu'il y a de bons joueurs et tout, mais franchement il faut se concentrer sur nous. Il faudra qu'en tout cas qu'on soit dans nos têtes rapidement prêts si on veut pouvoir espérer quelque chose dimanche. Espérer prendre un maximum de points, dixième au classement, la section en a bien besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501